Ça y est, c'est reparti pour le QSO du Canal 27, le QSO national du Canal 27. Voilà, on est samedi 9 janvier 2016. C'est reparti pour cette première demi-heure avec une petite vidéo. Alors, petit rappel pour les stations qui vont regarder la vidéo. Ce QSO n'est pas le QSO d'une seule personne, ni d'une région. C'est à l'ensemble de la France de lancer le QSO, chacun de son côté. Tout le monde motivé, tout le monde lance des appels. Même si vous n'entendez personne, lancez quand même des appels. Et tôt ou tard, ça finit par marcher. La preuve pour nous, ça marche très bien maintenant sur le sud-ouest. Alors, est-ce qu'il y a des stations en fréquence ? Attention Coco, je t'ai entendu tout à l'heure. Est-ce que tu es là ? Oui, salut, Rémi, pour le 33, moi je suis assez sûr que je suis en fréquence. Je t'ai terminé, il n'y a pas de problème. Bon, mais je suis patiente, j'ai terminé que tu arrives sur un moteur. Voilà, comme bien par main, il n'y a que toi, Rémi, puis moi je le comprends bien. Ben, c'est que là, on est un petit peu, pourtant c'est l'heure, mais bon. Vous savez, les gens ne sont pas à la minute. Bien souvent, ça va être avec 5, 10 minutes de décalage. Mais bon, peu importe, ce n'est pas bien méchant, ça. Il n'y a pas de rendez-vous fixe, on va dire. Le seul truc, c'est que c'est vrai qu'avant 21h, bon, il n'y a pas mal de monde qui sont quand même au gastro solide. Alors, le temps de prendre le café, pour moi, ça y est, c'est fait. Le cappuccino est passé, il était bien bon, il a avalé. C'est pour ça que je vois, pour ma part, je ne peux pas être avant 21h en fréquence. Et pour les autres régions, c'est exactement pareil. Tout le monde s'est mis d'accord sur 21h. Enregistrez le break. Ok, tu vois ce que je te disais ? Voilà, ça y est, ça arrive. Ok, il y a la station Chameau 33. Voilà, Chameau, qui lui est en mobile. Voilà, là, qui vient de briquer derrière. Chameau, tu as Coucou 33 qui était parmi nous hier soir, qui est de retour parmi nous ce soir. Voilà, retour Chameau, enfin, en avant Chameau. Ouais, retour en avant, c'est pareil. 23h30, 73h30, 73h30, et à tous ceux qui nous écoutent, voilà. Mais là, je viens juste de sortir du gastro, là. J'attendais que tu finisses ta phrase, justement, puis aller, j'ai dit, arrête. Et là, c'est mon break, voilà. Mais donc, toi, 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 je vais vous. Eh, manger, ça t'empêche de réfléchir, toi. Arrête de manger, quoi, s'il y aura beaucoup mieux, après. Ah, ça, ah oui. Ouais, non, non, mais est-ce que... En ce moment, je pense à plein de choses, et enfin, voilà, quoi. Ça ne peut pas le moyen, voilà. Allez, à toi. Ouais, je sais, on n'est que des mecs. On sait faire, on sait réfléchir, qu'à une seule chose à la fois. Ah, je dis trois coups. Tiens, histoire de rentrer dans le vif du sujet, parce que, bon, toi, Coco, je sais que tu n'as pas l'habitude de veiller comme ça. Il y a une question, là, justement, que j'étais en train de me poser, là, tout à l'heure, à table, là, pendant le gastro. Bon, de temps en temps, tu pars en vacances, tu es camping-cariste. Et dans ton camping-car, tu as la Cibine installée. Quel conseil pourrais-tu donner pour bien s'équiper, pour avoir une station qui fonctionne bien, justement, à bord d'un camping-car ? Ouais, moi, c'est mort, je sais qu'à la fin, oui, je vais essayer d'aller au camping-car, on sait, oui, il n'y a pas de problème, mais je tiens, mais je n'atteins personne, et je suis sur la route, je suis sur le C9, mais je n'atteins personne. Ouais, ben, tu vois, c'est comme on en discutait, là, le dernier coup, là, quand on a fait le QSOS au canal 19, les gens restent en écoute, donc forcément, ça fait beaucoup moins de bavards, quoi. Voilà, c'est ça, le problème. Bon, mis à part ça, quel conseil pourrais-tu donner au niveau installation, poste, antenne, pas dans le choix, mais plutôt dans l'installation ? Est-ce qu'il faut, au niveau plan de masse, au niveau tout ça, pour que la station à bord d'un camping-car fonctionne du mieux possible ? Ouais, ouais, moi, c'est un mot, c'est bon, on peut y avoir une K40, voilà, donc sur mon Caprincar, voilà, c'est une grande antenne, qui est une très bien, voilà, donc, on peut y avoir mis sur la groutière de Caprincar, donc, il y a la masse de soleil, et puis avec un brise à GFK, dedans, à l'intérieur, voilà, j'ai un brise à GFK, voilà, bon, et puis, c'est tout, non, non, c'est tout ce que j'ai déjà, ouais, donc, même à bord d'un camping-car, le président GFK serait là des postes, au niveau AMFM, que tu recommanderais le plus, et pourquoi pas une Paris-Dakar aussi, mais la Paris-Dakar, il lui faut un plan de masse, dans les camping-cars qui sont beaucoup plus gros, bien souvent, c'est des coques en fibre, donc là, ça impose l'ajout, d'un câble, ou d'une tresse de masse, pour que ça puisse fonctionner correctement, ou alors, ou alors installer une antenne marine, c'est bien ça, Coco ? Oui, il faut faire masse, il faut mettre une bonne masse, voilà, il faut trouver une bonne masse qui fasse un tas de masse, quand même, parce qu'à cause, d'un camping-cars, c'est sûr, là, il ne faut pas faire masse, donc il faut trouver un bon plan de masse, pour mettre l'antenne, il n'y a pas de problème, voilà. Oui, côté antenne, par rapport à la hauteur des véhicules, tu conseillerais plus, une antenne fouet, ou une antenne rigide, malgré tout, sachant que, bon, il ne faut pas que ça cogne, où que ce soit, quoi. ouais, moi, j'ai un poids, j'ai une grande ampère, bon, mais comme toi, tu as ce que tu veux, ça fait pareil, mais si ça n'arrive pas, je serais comme ça, bon, mais ça touche, mais ça se pique, quand même, ça se prie, c'est exactement le même type d'installation, que pour les utilisateurs de 4x4, quand ils vont faire, justement, des randonnées organisées, dans les chemins et tout, où tous les équipats, justement, on leur demande d'être équipés 6 billes, pour pouvoir être joignables, les uns les autres, quoi. Voilà, c'est exactement le même type d'installation. Ok, merci Coco, pour ces infos, alors voyons si, durant ces quelques minutes, qu'il y a d'autres stations qui sont arrivées derrière, prêts à rentrer dans le QSO, je crois qu'il doit y avoir Eric, qui est dans les parages, je ne sais pas, allez, je laisse un blanc, on a avant les stations pour le QSO national du caractère 27. Oui, 73, 51, tous, 14, victorie, 47, vous saluez, vous soyez, vous soyez, une bonne année, une bonne santé à tous, et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'ai mis les amitiés, j'ai entendu Coco 33, j'ai passé il y a quelques minutes, voilà, je salute, je salute à tout le monde, comme on dit, et puis je te retourne avec Rémi, et puis la bonne année, à ton client aussi. Ok, merci, bonne année, bonne santé, meilleur vœu à toi, plein de contacts, DX comme local, plein de sous avec, il y a également Chameau, qui est de mon côté, en fréquence avec nous, en mobile, bien entendu, voilà, Coco qui est entre, entre Saint-Anne-et-Kudzac et Blaille, voilà, de ce côté-là, pour te situer un petit peu géographiquement, hier soir, de ce côté, on avait aussi JFK, là, qui était en fréquence, depuis l'un de ses amis, voilà, donc je ne sais pas s'il sera dispo ce soir, on verra bien, on ne sait jamais, je vais faire un retour du côté de Chameau, vu qu'il passe assez petit, de ton côté, à toi Chameau. Ça y est, j'ai oublié le nom, ah, ah, ça y est, j'ai oublié le nom, comme quoi, ce soir, je n'ai vraiment pas le moment, il n'y a rien qui veut venir, ben non, je ne sais plus, Eric, voilà, ça y est, le passe-en rouge est passé, sans préserver que, moi, je ne t'entends nickel, de mon côté, je ne sais pas si toi, tu m'entends, à toi Eric. Bon, visiblement, il n'entend pas, d'accord, les bonnes 73, les meilleurs voeux, surtout la santé, voilà, donc si tu peux, casser la, euh, 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 ok, ça marche, euh, ben tiens, moi aussi, Eric, voilà, 14, 8, tu as les bonnes 73, 51, bonne année, meilleurs voeux, de la part de Chameau, apparemment, tu n'entends pas, Chameau, tu, euh, tu n'es pas à côté d'un point d'eau, là, tu n'es pas à côté de la Dordogne, là, apparemment, ah, c'est bien dommage, ça serait un truc à tester, tu sais, là, on a fait un visu, là, une fois, là, là, carrément sur le bord, là, pas loin, il y a un camping, je crois, juste à côté, là, ça serait, euh, ça serait pas mal de tester, là, ce coin-là, mais bon, pas maintenant, là, c'est pas la peine, vu l'heure, euh, retour de micro sur, euh, sur Coco, pour voir si tu as entendu Eric, qui est au sud de Bordeaux, retour que, Coco, oui, 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 moi, mais, je me suis un copier, Eric, il n'y a pas de problème, Eric, il n'y a pas de DM, voilà, mais par contre, Chameau, non, je n'en ame pas du tout, pour Chameau, je n'en ame pas du tout, mais bon, Eric, voilà, je les ai copiés, voilà, j'ai retourné, vous pouvez envoyer la voie de Saint-Denis, pour, euh, le député, il n'y a pas de problème, je retourne pour ça, voilà, mais, c'est bon, mais, dommage, à tout le monde, il passe bien, il ne se passe pas, c'est maintenant, et puis, moi, je vais y faire, il ne va pas rien. Ok, Coco, 100%, 100% du SEL, voilà, je t'entends, il n'y a pas de problème, merci pour les remercier la voie de Saint-Denis, je te retourne tout le soir, hein, il y a aussi, surtout la fin de fin, voilà, parce que, c'est très important, oui, oui, mais je te le comprends très bien, par contre, Chameau, c'est trop petit, j'entends parler, mais, je ne déchire pas, il va falloir qu'il fasse, quelque chose, pour être un peu plus de confort, plus possible, voilà, voilà, il n'y a pas de soucis, mais Coco, il n'y a pas de soucis, ça passe bien, voilà, allez, retourne à Paris. Ok, Chameau, oui, je pense que tu l'as entendu, bon, Eric, tout comme Coco, sont désolés de ne pas pouvoir t'entendre, mais, là, ça ne passe pas, là, ce soir, de leur côté, comme quoi, tu vois, là, la propagande est à zéro, là, ce soir, petite parenthèse, Didier, 12, Didier, 0,12, je ne sais pas si tu nous entends, là, depuis ton quitté H, mais tu as les bonnes 73, 51, de la part du sud-ouest de France, voilà, en espérant que la propagande veut bien porter de son côté, alors, est-ce qu'il y a d'autres stations qui seraient, là, qui arriveraient, là, sur le QSO, je ne sais pas, Jean-Paul, Francis, je ne sais pas, en avant les stations. non, apparemment, non, je crois que Francis a dit hier soir qu'il n'était pas libre, du coup, là, ce soir, Fabrice, ah, zut, zut, Fabrice, autant pour moi, c'est normal qu'il ne répond pas, Fabrice, est-ce que tu es en fréquence, ou Jean-Paul ? Non, apparemment, non, oui, il me semble que Fabrice nous a dit hier soir, là, qu'il n'était pas, qu'il n'était pas dispo, là, pour ce soir, là, qu'il avait un empêchement, je pense qu'il doit avoir quelques petits soucis, là, de son côté, pour ne pas être en fréquence, ah, oui, ça y est, je me souviens, il a peut-être son feuilleton à la télé, là, qui est en train de passer, là, ce soir, H-I-Troix-Coups, donc, Eric, voilà, en attendant que tu arrives, on était en train de parler d'installation Sibi, pour commencer avec Coco, à bord de Camping-Car, toi, au niveau station fixe, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner, là, pour avoir une bonne installation ? Eh bien, écoute, avant l'installation, déjà, l'interne qui est accordée, parce qu'à la base, je pense qu'il n'y a pas l'intérêt, c'est important, voilà, parce que tu peux avoir une antenne qui est très performante, et puis avec très peu de watts, passer très très bien, je dirais qu'il ne faut pas désigner la antenne, voilà, surtout, pour le local, avec une verticale, bien sûr, après, il existe plusieurs modèles, j'en ai essayé pas mal, moi, je sais que je reste sur mes bases, je suis très content de la mienne, j'ai un sérieux galactère, qui m'apporte beaucoup, à ce niveau-là, voilà, j'en ai comparé plusieurs, moi, mon niveau, c'est une des meilleures, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est une des meilleures, il y a un TOS qui est très très bas, et qui, partant de pluie, comme partant de neige, et tout ce que vous voudrez, ça ne bouge pas, voilà, il peut pleuvoir, il peut faire froid, le TOS, il ne change pas, j'en suis assez content, voilà, au niveau directif, moi, je possède, tu le sais, la vraie vie, un dipôle horizontal, donc, il y a une antenne qui n'a pas de gain, c'est un dipôle, mais, vu ma position géographique, je n'ai pas possibilité de mettre une antenne beaucoup plus large, donc, j'utilise ça, personnellement, qu'est-ce que je pourrais dire, d'être aussi, pour le mobile, j'ai complètement changé, mon petit dipôle, j'ai changé carrément de poste et d'antenne, je suis passé sur du matériel, où j'ai été agréablement surpris, actuellement, j'ai un président showboune, qui, c'est un poste qui m'a relativement surpris, par rapport aux autres postes et j'imis, qui ne bouge pas, en fait, dans un petit village, au cas froid, tu peux le mettre, tu ne peux pas tourner, au bout d'une minute, au bout de deux heures, ça ne bouge pas, et dessus, j'ai adapté le Santiago 1200, puis, alors là, c'est le même, on ne va pas arriver. Ok, ben c'est pas mal ça, surtout que, ben tiens, moi ce que j'ai là, c'est l'équivalent, de la Santiago 200, c'est-à-dire, la Sigma Jura 10 PL, elle est juste un peu plus courte, elle fait 1m80 la mienne, alors que la 1200, elle doit faire 1m92, je crois, quelque chose comme ça, autour de ça, ok, côté fixe, toi, tu recommanderais une mise à la masse, quand même, de la station, pour éliminer, quand même, certains QRM ? Déjà, à la base, ce que je recommanderais, c'est de mettre, un filtre de secteur, obligatoire, filtre de secteur, pour les alimentations, ça, c'est un outil qui est tellement dispensable, pour les QRM, et, même pour éviter, le paradis, et bien sûr, l'entourage, le filtre de secteur, moi, j'ai dit à la base, ça, c'est la première des choses à mettre. Ok, je vais faire un petit retour sur Coco, je ne t'oublie pas, Chameau, ne t'inquiète pas, tu vas y avoir droit aussi, Hachi ! Coco, au niveau camping-car, est-ce que tu recommandes l'utilisation de filtres, filtres d'alimentation, des trucs comme ça, tu vois, dans la partie camping-car, on va dire. Oui, 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 je vois, je vois, les familles, les traductions, je vois, les familles, les cars, les équipes, les réglages, voilà, voilà, donc, je n'ai pas de problème, voilà, je n'ai pas de problème, pourquoi, les équipes, les réglages, voilà, voilà, on est le premier possible pour faire leoui, si on a fini, en sorte, de se préparer aujourd'hui, voilà, et, pour venir, je faisais parler, le parti, de ce soir, qui est à la fin, de ce soir, et la fin, ne t'est pas iniquité, y a pas de zéro, c'est vrai, voilà, donc, je n'ai pas de problème, à la fin, Ok, ça tombe bien, parce que vendredi prochain, samedi prochain, je pourrais être également sur le QSO, car tout le week-end prochain, je bosse en journée, donc ça va me laisser un peu de la soirée de libre. Il y a Chameau qui vient de se rapprocher de la Dordogne, donc là il doit être juste en bord de Pointeau, alors je vais lui repasser le micro pour voir si ça passe. Chameau, toi, de ton côté qui est en fourgon, ce qui fait comme ça, on voit les différents types de véhicules, quel type d'installation tu recommanderais, ne serait-ce que déjà au niveau antenne, carrément sur le toit, ou plutôt sur le côté, suffisamment grande, pas trop grande, vas-y retourne le micro Chameau pour voir si tout le monde arrive à t'entendre en même temps. Merci. 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 Bon, d'accord, l'eau ne va pas être très bonne de ton côté, surtout ne la bois pas parce que c'est pire là, tu ne m'arrives plus qu'à un Santiago de 3 là ! Ok, donc pour en fourgon par exemple, tu recommanderais la Santiago 600, ouais c'est vrai qu'elle marche bien celle-là, elle elle est pas mal quoi. Eric, est-ce que tu as entendu Chameau là à l'instant ? Moi de mon côté j'ai vachement perdu, il est carrément descendu à Santiago 3, je ne le reçois presque plus là. Retour Eric. Ok, mais là c'est pire que tout à l'heure, parce que tout à l'heure j'ai entendu chuchoter un peu, et là j'entends plus rien du tout, de mon côté. Je sais pas si ça donne un peu trop court, mais moi c'est du négatif là. Ouais, Chameau, si tu es le né direction Castillon, fais lui faire un demi-tour à ton fourgon, c'est-à-dire histoire d'avoir tout le monde de par l'arrière, vu comment, vu où est placée ton antenne. Je pense que ça devrait peut-être améliorer les choses, parce que là pour le coup, vu ton antenne qui est sur l'avant gauche du fourgon, tu renvoies toute la sauce derrière toi. Et si tu es face à nous, là évidemment, ceci expliquerait cela quoi. D'accord, ok. Alors du coup, si c'était mieux comme ça, c'est ce que je viens de faire avant que tu voulais dire. Là je me suis mis de la gauche contre l'eau, quoi, l'antenne contre l'eau. Et je peux pas le faire en plus, parce que c'est là où on descend pour amener les bâtons. Donc en fin de compte, je suis quasiment touché l'eau, quoi. Là, je descends et j'ai pied dans l'eau, j'ai pied dans l'eau, quoi, voilà. Et je peux pas le faire. Donc je sais pas si là tu me reçois, Eric. Après, si vous me recevez pas, laissez-moi m'envoyer une dizaine de minutes, je vais essayer de monter sur les côteaux de fourgon, voilà. Donc retour à ton Eric. Ok, bon apparemment, pour Eric, il y a un souci. Pour moi, Chameau, tu es passé de Santiago 3 à Santiago 7. Voilà, tu pourras le voir sur la vidéo, la différence est flagrante. Eric, tu n'as toujours pas entendu, là, Chameau ? Là, c'est étonnant, parce que ça... Il passe beaucoup plus fort, là, maintenant, de mon côté. Ben, Chameau, je te retourne le micro quand j'écoute. Ah, donc là, je disais, je touche quasiment, je touche quasiment. Moi, je t'entends pas complètement, Eric. C'est dommage qu'on n'arrive pas à s'entendre, hein, c'est dommage. Euh, c'est pas, c'est un instant par de la route, mais je vais réussir à t'avoir ce soir. Je vais y arriver, je l'aurai un jour, je l'aurai, comme on dit, voilà. Euh, après, merci, je voulais dire quelque chose, je sais plus. Euh, je sais pas, je vais faire un peu de route, là, mais je vais monter sur les côteaux de fourgon, je pense que c'est pas de courir, quoi. Non, il m'entend pas, il m'entend pas encore, il m'entend pas. M'en laisse pas, je vais rentrer. Ok, attends, bouge pas. Coco, est-ce que tu arrives en temps de chameau, là, qui est, carrément, il a presque les roues dans l'eau, là, pour le coup, là, de son côté. Ok, bon, euh, chameau, euh, je suis le seul à t'entendre, apparemment. Là, c'est pas top, oui, il va falloir que tu te trouves une colline, quelque chose comme ça, de bien dégagé, là, ça sera plus efficace que là, de, euh, les roues dans l'eau, là, pratiquement. Ok, Eric, euh, ouais, il est en train de, chameau, il est en train de changer d'endroit pour se placer directement sur une colline. Ok, je vais entendre un petit peu parmi, là, mais je, je, je dis qu'il faut pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle, oui, euh, mais, euh, le reste, non, non, c'est, 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 c'est pas possible, j'ai pas la possibilité de déconner, là, enfin, voilà, c'est, disons, allez, c'est, il est toujours avec le Jackson, hein ? Oui, oui, affirmatif, oui, oui, il est avec le Jackson, hein ? Ok, ok, il va falloir qu'il essaye de lui trouver une petite vitamine, un petit peu, là, c'est pas énorme, comme j'ai fait, moi, pour mon poche, je me suis trouvé un petit, euh, plus de 50 ans, là, tu vois, euh, pour le rouler, là, il crache le temps qu'un écran, c'est vrai, qu'il va s'en faire le droit à sa rouler, et ça, ça fonctionne bien, un petit truc comme ça, pour l'éguerre, là, Ben, tiens, oui, c'est sûr, oui, parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu léger, quoi, pourtant, il a une bonne antenne, hein, mais le problème, c'est que, en plus de ça, euh, il peut pas, euh, il peut pas placer son antenne au milieu du toit, parce que, du coup, avec le rehaussement de son fourgon, il tape dans tous les ponts, il tape partout, quoi, c'est, là, c'est un vrai problème, ça, et c'est comme ça que sa précédente antenne, là, une ML145, il l'a perdue sur la route, parce que, bon, ça a tapé dedans, et puis, euh, et puis, tchao, quoi, du coup, je lui ai passé, là, une vieille fixation de coutière, où il a pu mettre, euh, la, la Santiago 600, euh, dessus, mais là, pour le coup, c'est sur le côté, là, du véhicule, euh, juste, juste derrière, là, la, la, la portière, côté chauffeur, hein, Ouais, donc, euh, là, je monte à la colline, je monte à la colline, euh, là, euh, ça monte à 75, ou 80%, à peu près, euh, je vais pas dire de décide, euh, là, faut que je te fasse connaître, là, c'est quoi, Rémi, donc, euh, voilà, après, là, je sais pas si il est, comment on reçoit, Euh, je vais essayer de mettre un mot à la ligne, là, histoire de, euh, de pouvoir écouter un petit peu, là, j'aurai toutes les lumières, là, de, euh, de, euh, l'eau claire, euh, 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 alors, à peu près, on me situe un petit peu, euh, là, on voit pas mal de lumières, quoi, voilà, enfin, euh, tu m'en souviens, là, oui ? Eh, tu serais pas sur, euh, sur la colline où je me mets, euh, où je me mets des fois, là, par hasard, parce que là, quand même, voilà, t'es sur la colline de, 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 de Castillon, euh, là, carrément en haut, là, où il y a le, le retransmetteur, pas le retransmetteur, le, 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 le relais téléphone, Euh, là, t'es dans les parages, là, ben, tu m'étonnes, tu me fais des pointes à Saint-Egouneuf, hein, je vais faire un retour sur Eric, pour voir, euh, ce qu'il en pense, retour Eric. Ok, ok, ben, je vais l'entendre, mais, euh, c'est vraiment petit, et, euh, je, je dis, je suis content, c'est, euh, c'est un petit peu plus fort que l'Italien, dans les temps, là, oui, mais, euh, je peux pas, je peux pas déconner, encore une fois, voilà, je retourne à Coco, je vais vous dire ça, attends Coco. Oui, hein, c'est un aneur, là, ben, oui, euh, là, j'ai un petit peu parlé, aussi, mais, euh, je peux pas dire, oui, euh, je peux pas dire, oui, euh, je peux pas dire, oui, je peux pas dire, oui, je peux pas dire, oui, comment, eh, vous avez, euh, là, déjà, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, ok, j'étais entendu, hein, Coco, j'étais entendu, euh, par contre, non, mais, c'est bizarre de faire me sortir. Euh, pour autant, de ta question, je suis pas du tout sur Castillon, j'ai même pas franchi, euh, Flojag, hein, je suis toujours sur Flojag, j'étais le premier, c'est vrai, euh, non, non, pour te dire, là, j'ai une super bonne vue, euh, euh, sur Flojag, Je vois les lumières en direct, je vois les lumières de P500 Attends, il y a Chameau qui parle Non, c'est vrai, au niveau supérieur où je suis Par contre, je vais essayer de monter encore plus haut Je vais essayer de monter sur le couteau de Juliac Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai Flosel Après, plus haut, j'ai Juliac Mais là, il faut que je te fasse connaître là Parce que, hop, j'ai glissé sur le pédale Voilà Niveau point, c'est encore plus haut que 5000 millions pour moi, je trouvais Voilà Le retour à toi Ok, voilà Donc, Eric, Chameau, voilà Il est en train de chercher Il est encore en train de grimper Il va essayer de grimper aux arbres avec son fourgon Achille Retour, Eric Je pense que c'est Un petit manque de puissance Il doit y avoir quand même La vidéo va se couper Nous, on continue le QSO pendant ce temps-là Il n'y a pas de problème Et on n'a pas d'heure pour ça A plus Super, Eric Je te prie Je te prie Je te prie